du coup murder cases donc c'est développé et édité par solvando games sorti prochainement voilà donc on a la chance d'avoir la démo encore et donc le jeu avec des sous titres français alors vous vous retrouvez enfermé dans votre maison au milieu d'une scène de crime et sans vos souvenirs dans ce scénario vous trouverez un étranger errant dans la maison et rendant votre évasion improbable tout impossible résolvez toutes les énigmes découvrez ce qui s'est passé et récupérez vos souvenirs manquants voilà je mets juste une petite note sur l'autre jeu il y a une petite cinématique on va se la lancer vous avez lien du coup voilà la page estime du jeu dans le chat donc donc voilà let's go alors normal voilà je peux choisir en français c'est ça qui est assez cool c'est que la plupart des jeux il ya le français qui était dedans bon et des fois c'est les traductions un peu à l'arrache mais c'est toujours agréable quoi c'est ça Pourquoi je suis allongée sur le sol ? Je gèle. J'ai trop mal à la tête. Du sang ? Que diable ? Que se passe-t-il ? Je ne me souviens de rien après être arrivée à la maison. Ah bah t'es pas au bout de tes peines. Chérie, que t'es-t-il arrivée ? Es-tu blessée ? Chérie, es-tu réveillée ? Sarah ? Sarah accroche déjà. Je vais vérifier un truc. Ok, c'est bien, machin. Salut Arkanoïde, comment tu vas ? Mon dieu, Sarah ! Voilà. Elle a raccroché, certainement, Sarah. Que t'es-t-il arrivée ? Qui a fait ça ? C'est quoi, ça ? Alors du coup, c'est son téléphone. Donc, on peut admirer, bien sûr, les textos. Bon basse, je t'attends, tu viens. Profitons de son absence, ne tarde pas trop. Sarah, voilà. Pas où, Sarah ? Qu'est-ce que c'est que ce petit comportement, Sarah ? Et ça va bien, Arka, merci. Voilà. Qu'as-tu préparé pour mon arrivée ? Et attention, vous n'êtes pas prêts. Que sont ces messages ? Sarah. Voilà, attention. Heureusement, c'est Twitch Friendly. Il y a un petit... Un petit cache-tété. Qui est cette personne à qui tu as envoyé des messages ? Je ne me souviens pas de ce numéro. Sarah Pell, putain. Nouvelle adaptation de Terminator. Ah ouais, bah, l'accueil Terminator, mais... En petite tenue, hein. Allez, oublie ça maintenant, j'aurais demandé de l'aide. Oui, bah, de toute façon, elle est morte. Donc, au bout d'un moment, on... Qui a laissé ça ouvert ? Qui es-tu ? Sarah, voilà. Elle a bien raccroché, Sarah. Sors ou je te tue. Ah, bah, d'accord. Apparemment, on est peut-être aux Etats-Unis, ou je ne sais où. Mais sans quelqu'un, t'es énervé. Mais ça, elle a pas empêché de... De rentrer, hein. Ça marche, Gavark. Merci pour le lurk. La couffaine. Arf, ma tête. Que s'est-il passé ? Qui était cet homme ? Ça doit être la personne qui nous a attaqués. Du scotch isolant noir. Putain, il est entré dans la maison ? Ce bruit venait de la porte derrière moi. Apparemment, oui, hein. Il est entré dans la maison, il m'a enfermée. Oh, mon Dieu ! Dans la chambre de Timmy ? Il s'en prend à Timmy. Timmy ! Voilà. Bisous à ceux qui ont la rêve. J'ai besoin de sortir d'ici maintenant pour aider Timmy. Timmy ! La boîte est scellée, je ne peux pas l'ouvrir. C'est un carton, en fait. Donc, ce n'est pas très compliqué de l'ouvrir, non ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh là ! Ouais, alors, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas d'indice, là. Rien d'important ici. Ah oui, il fait noir. Est-ce qu'on peut ouvrir la... Allumer la loupiote ? C'est quoi, ça ? Il fait trop son, moi. Oui, mais Jean-Michel. Ah, il y a ça. Merde, la clé est tombée sous la table de chevet. Non, mais tu passes la main, en fait. C'est hors de portée, mais... Prends tes deux mains. Tu portes la table de chevet. Et tu prends les clés, du coup. Oh, il y a une clé. On ne peut pas lui piquer ça ? La batterie est à plat. Ah, les clés, ils sont fous. Qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant ? Déjà, arrêter de casser les couilles et prendre les indices qu'il y a autour, non ? Ah, on ouvre les tiroirs. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a rien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Je me suis oublié que c'est de guitare. Ah, ça, c'est du linge. Qu'est-ce que c'est ? C'est bizarre, on dirait des... On dirait des petits pâtés asiatiques emballés, là. C'est très étrange, qu'est-ce que c'est ? Ah, peut-être des trucs pour que ça sente bon. Ah oui, c'est possible. Bah, j'espère que c'est ça. Parce que l'autre option, c'est que c'est... Je sais pas, des trucs... Des bouts de corps. On a bien eu les enfants cadavres, on peut bien avoir des bouts de cadavres. Comment je fais de la loupiote, moi ? Parce que c'est très gentil. Je peux pas avoir grand-chose dans l'obscurité. Ouais, moi, y'a pas de problème. Il va falloir que je récupère une lampe ou un truc. Bah, ouais, ouais, c'est on dirait du pâté. Bon, moi, ça me ferait kiffer, hein. Mais bon... C'est drôle d'endroit. Tu vois ? Moi, je sais que potentiellement, je me dis... Oh, bah, la nuit, comme ça, j'ai pas beaucoup... À faire beaucoup de pain. Tu sais, j'ai mon petit couteau à côté. Et puis, quand je me lève à 3h du mat' faire mon pipi, bah, après, je reviens et je mange mon bout de pâté, quoi. Mais bon... Euh... C'est pas forcément le plaisir de tout le monde. 3 juin 2013. Les journées sont plus dures depuis que Phil a obtenu son nouvel emploi. Je suis content qu'il gagne plus, mais est-ce que ça vaut la peine de vivre à l'autre bout du pays, loin de moi et de Timmy, juste pour gagner plus d'argent ? La majeure partie de l'argent supplémentaire est dépensée pour qu'il nous rende visite et qu'il paye quelqu'un pour s'occuper de notre enfant. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Je vais lui parler et peut-être qu'on pourra redevenir comme avant. Moi, j'avoue que oui. Si, en fait, il dépense... Ah, mais je reviens en arrière ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attendez. S'il dépense autant d'argent, en fait, s'il ne peut pas mettre de côté ou autre, c'est rien. Il a finalement parlé à Phil de quitter son emploi et d'emménager à nouveau avec nous. C'est formidable qu'il ait compris mon inquiétude et combien de travail c'est pour moi de m'occuper de tout ici par moi-même. Il ne m'a rien promis, mais au moins il a accepté de décider ensemble quand il reviendra de nos voyages. Je lui ai aussi parlé du gars qui n'arrête pas de me draguer au travail. Il est devenu furieux. Le gars à qui elle a envoyé des photos... Olé olé ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Il a fallu tant d'années pour en arriver là. Ai-je tout mis en jeu ? Je dois juste rester calme et faire comme si de rien n'était. Il a dit qu'il ne le dira à personne et que c'est juste entre nous. Il n'y a aucun moyen que Phil le sache. De coup, si. Mais tu es morte, donc on ne peut plus rien faire. Bien dommage. Est-ce qu'on peut cliquer sur les tiroirs ? Je ne sais pas si la musique est assez forte. Je ne pense pas. Ah d'accord, il fallait que je clique sur chaque tiroir. Ok. Paramètres. Ah oui, on va être plus fort, non ? Oui, c'est peut-être mieux. Dis-toi, celui-là, je vais mettre encore plus fort. Allez, c'est celui-là. Celui-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, un briquet. Ah bah, alcool, briquet, il nous faut un truc, non ? Il nous faut un truc en plus pour pouvoir allumer le feu. Johnny. Johnny, si tu nous entends, on a besoin de toi. la serviette, pas du tout. Je ne sais pas ce qu'on peut utiliser. Peut-être le micro qui est trop fort. Nya, nya, nya. Ça répond à ma question si vous entendez bien la musique. si je mets encore plus fort. Je ne peux pas piquer un bout de vêtement ? Le mec, il met le feu au tiroir. Je me suis dit, les petites boules, on peut faire un truc, non ? Les petits pâtés asiatiques, là, on peut en faire un truc, ou pas ? Oui. Merci. Merci pour ce... cette hydratation. On va en aller en bas de l'immeuble. Je les garde, moi. Ça ne va pas ou quoi ? Vaporisateur d'alcool. Ah ouais, tu vaporises, quoi. OK ? Non, mais on va refaire le chemin. À un moment, on va trouver quelque chose, je pense. Mais c'est marrant qu'on ne puisse pas prendre la serviette. Moi, j'aurais dit qu'on aurait pu la prendre et faire un truc. Même la clé, là, on ne peut pas du tout la prendre. Après, il est toujours en mode... Il est toujours en mode choqué, alors bon. Ça, c'est son journal. Mais j'aime bien, parce qu'elle se dit... Elle dit, ah, personne ne serait au courant. Son journal, elle le laisse comme ça, à la vue de tous. C'est pas très rassurant. Je ne peux rien prendre du tout. On est d'accord. Là, il y a encore les petits pâtés. Encore les petits pâtés chinois. Là, il n'y a rien. Non, c'est des bouquins. Là, si on clique sur le lit, c'est le corps. La bougie, non ? On peut cramer la femme, peut-être. Est-ce une solution ? Je ne sais pas. Et hors de portée, ouais, ce n'est pas ça qui va nous aider, je pense. Ça, non ? Non, pas du tout. En fait, il doit y avoir un truc sur un autre écran et je ne l'ai pas vu. C'est obligatoire. Parce que là, on ne peut pas rester, on ne peut pas être qu'avec ça. Peut-être dans un des tiroirs et je n'ai pas fait attention. C'est bizarre quand même. Parce qu'il ne veut pas prendre de vêtements ni rien, quoi. J'ai peut-être une idée, attends. Ah bah non. Est-ce que c'est un code ? Est-ce que les pâtés chinois seraient un code ? Parce qu'on a un truc à ouvrir. Il ne faut pas oublier. Genre, dans quel sens ils sont, quoi ? Selon les tiroirs, peut-être. Ça n'a rien à voir, mais bon. Est-ce que l'armoire ne peut rien prendre ? Ouais, la porte est fermée, il fait trop sombre. Ouais, voilà. On ne peut pas vaporiser de l'alcool comme ça. Ah, d'accord. On peut se faire aider, mais là, on ne peut pas. Au point d'end-clic sur iPad, en mode, t'es bloqué, regarde cette pub de 2 000. Ah ouais ! Paye 10 euros, c'est ça, ouais. Tu vas être débloqué ? Donne des sous. Ouais, j'aimais un peu plus fort. Euh... Je vais cliquer un peu partout parce qu'en fait, j'avoue que je ne vois pas trop... Ce qui fait bien comprendre que c'est sombre. Ah, mais... Dans le briquet ? Tu ne veux pas t'éclairer, Jean-Michel, en fait. Ah non, il a décidé que le briquet, ce n'est pas la meilleure des idées, quoi. Genre, j'ai un briquet, je ne peux pas... Je ne peux pas regarder tout ça, quoi. Très étrange, quand même. Est-ce qu'on peut essayer de la brûler ? On met le feu au lit. En plus, ça se trouve, c'est un truc, mais genre hyper... Je me dis, ça doit être hyper... Ah, attends. Ah non, non, non. Ça doit être hyper... Hyper basique, en plus. Je suis sûre, c'est une connerie qu'on doit faire. Mais j'avoue que je ne vois pas. Est-ce que tout autour de lui, c'est sombre ? Alors bon... Moi, j'aurais dit, sinon, on prend un petit bout de pâté. Là, il y a les petits pâtés, et puis... Ben, on les brûle, quoi. Ben, on fout de l'alcool dessus, on fout un petit coup de briquet, et puis, c'est ok. Pas du tout. Dommage. Oui, je me disais, au niveau des petits pâtés, c'est peut-être ça, le secret. Parce que là, il y a quoi ? Là, il y a des pièces. Test. Ça ne marchera pas, mais... Ça, c'est bizarre, quand même. Là, il n'y a rien. Dans celui du bas, il y a des petits pâtés. Dans celui du haut, il n'y a pas de petits pâtés. Donc, il n'y a que 4 tiroirs où il y a des petits pâtés. Est-ce que, potentiellement, ça pourrait avoir un rapport avec ça ? Et ça, c'est vers le bas. Mais, c'est considéré comme quoi ? Je suis en venir à la connerie, hein. Oh là là ! On a fait tomber un truc. Un cintre ? Ah ! Putain, pour attraper ça. Ah ouais, tac, et tac. Est-ce que je se pose sur les neufs ? Il y a moyen. Ah ! Qu'est-ce qu'on fout de ça ? Parce que c'est super, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. Ah ! Non, on peut ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est ? Des petits pâtés. Des petits pâtés, encore ! Oh là là ! Ah, on a une bougie. Trois pâtés, neuf, acheter une quête, je vais au fer. Oh, ça va, c'est plutôt pas mal, comme... comme truc, hein. De la vieille ferraille. Une boîte de dentifrice. Ah bon ? Ça, c'est une dentifrice ? On a des papiers, on a une carte postale. Un voyage inoubliable. Je n'aurais jamais pensé que nous aurions une si belle lune de miel comme celle-ci. Le soleil, l'océan, sa présence, tout est si parfait. J'espère que ça durera pour toujours. J'écrirai ceci pour me rappeler ses beaux moments. Sarah et Phil pour toujours. Alors ! C'est-à-dire que si tu avais évité de le tromper, ce serait peut-être mieux passé. une boîte de médicaments. Alors nous, on a quoi ? C'est quoi, ça ? Attends. Ah, bah peut-être on peut... Bah non, on a lu... Bah non, on met la bougie. Bah voilà. Non, mais... Un peu comme les jeux. Ah oui, c'est vrai ! C'est vrai, purée. Mais il fallait collecter des trucs, non ? Pour avoir les jeux, je crois. Oh, il y a un truc à faire. Oh, il y a un coffre. Wow, ok. Alors... Ah, le chargeur de téléphone. C'est trouvé. Ah, bah voilà. Alors attends. Un, deux, trois, quatre. On va dire que c'est comme ça. Donc c'est gauche, droite, au bas. Gauche, droite, au bas. Pas du tout. Absolument pas. Est-ce que ce serait ce... D'accord. Magie ! Est-ce que ce serait ce sens-là ? C'est des démos d'AOL. Au début, ils ont signé des partenariats avec tout le monde pour rendre des abonnements à AOL inclus dans les CD du jeu. Ok. Oui, je m'en souviens. Oui, mais il fallait que tu prennes Internet ou autre chose avec. Non, enfin... Est-ce que tu as la démarche, quoi ? Je vois pas dans quel sens ça peut être. Peut-être du plus petit au plus grand. Ah non, il fallait pas que tu prennes le truc. Ah non, il fallait pas que tu prennes le truc. T'avais ton jeu complet. Ah, ok. Ah oui, mais t'avais pas un CD ou un truc en plus, AOL ? Parce qu'il y avait aussi des CD AOL qui traînaient, non ? On va brancher, hein. Bah du coup, le téléphone peut-être, non ? Oui, il y a une trace de son, tiens. Ok. Et si je tourne, est-ce que j'ai le câble qui pend ? Ah, voilà. Ce serait bien de le... Ok, ok. Parfait. Ah, et John Fopayard 2, les Tech Stories, ok. Et c'était dans, genre, toutes les boîtes de céréales. Genre, c'était obligé, je veux dire. Il n'y avait pas, tu sais, une chance que tu ne l'aies pas. Ah ouais, la présence est-ce que c'est la vidéo ? Ah bah oui, oui, voilà, ouais. On est d'accord, ouais. Moi, je me souviens de ça. Euh... Ah, le téléphone. Oh, je ne pourrais pas utiliser téléphone sans le code. Je pense qu'elle l'a écrit dans un cahier. Quoi ? Elle l'a écrit dans un cahier dans le salon. Ah ouais, bon, pour l'instant, on n'est absolument pas dans le salon. Chaque chose en son temps. Par contre, moi, j'ai un problème. C'est que ça, c'est censé être le code. Ah, peut-être au niveau de la hauteur ou grosseur. Pas du plus petit au plus grand ? Au gauche, bas à droite. On va tester, hein. D'accord, ok. Après, tu devais avoir des gens qui triaient. Ça ne me paraîtrait pas étonnant. Pourquoi on a cette carte postale ? Ça doit être important. Mais... Rien d'utile. Pour lui, il n'y a rien du tout. Ok, ok. On a des morceaux de papier. Qu'est-ce qu'on peut en faire, des morceaux de papier ? Ah oui, attends, on peut bouger ça. C'est trop bizarre. Après, on a ça. Merde. Attendez. On a ce truc-là, bah, alors honnêtement. Je pense que... On n'est pas sortis. Peut-être de l'alcool, on va pas se suivre. Ah, peut-être pour voir les trucs les plus fins. Ouais, mais non. Qu'est-ce qu'on peut faire. On a le téléphone qui charge. Les rideaux, on peut rien faire. Ça non plus. La poubelle, on s'en fout. On a la petite trace de sang. Toujours sympa. Nette fermée, ça, ça charge. Hop, on passe à l'écran d'après. Ça, il y a peut-être un truc avec. Ou pas. Peut-être c'est juste un truc... d'art à la con. Maintenant, c'est des objets... Ah oui, bah oui, oui, clairement. Ouais, s'il t'en reste, j'avoue. Ça va se revendre de ouf en plus, ça. De toute façon, il a dit un cahier dans le salon. Non, mais là, l'énigme qu'il nous faut... En fait, il n'y en a pas 40, c'est ce truc-là. Sauf que dans quel sens c'est fait ? C'est ça le problème. Sinon, on essaye tout, hein. Peut-être selon comment c'est placé en hauteur, ça va être le premier, et ainsi de suite. Droite, haut, gauche, bas. On va voir. Sinon, on va tout essayer, hein. Pas du tout. Oui, bah ouais, le magazine avait le jeu, c'était trop bien. On va essayer, euh, de, euh, voilà. J'ai tout essayé, parce que c'est en train de m'énerver. Je vous le dis. Et après, je verrai en quoi c'était logique, parce que... Aucune idée. Alors, le premier, on va faire ça. Là, on fait... Euh... Ouais, mais non, ça va être trop long, quoi. En fait, il faudrait qu'il y en ait même un qui bouge pas, et ainsi de suite. Enfin... Oh là là, allez ! Voilà, toujours le hasard. Honnêtement, c'est une chance de ouf, parce que ça aurait pu durer très 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 longtemps. On va pas se mentir. Mais ouais, c'était trop bien, en plus, moi, je me souviens où t'avais ton argent de poche, et tu te disais, bon... Euh... Quel magazine je prends, parce qu'il y a tel et tel démo de jeu, et du coup, qu'est-ce qui est le plus intéressant ? Voilà. Mais des fois, c'était un peu un casse-tête, hein. Ok, elle a mis ses bijoux. Ah ! Ok, il y a une carte. C'est tout ? Rien d'important, elle a des petits bifetons, non ? Carte de crédit. Et je vais supposer faire quoi avec ça ? Parce que là, je clique partout, ils s'en bas les couilles, donc il doit y avoir une solution, quelque part, avec une carte de crédit. Ah, ouais, dans le hors-série, t'avais les jeux complets ? Je me souviens plus si j'en avais eu ou pas. Oh yeah ! Je sens enfin de la chambre de Timmy... Euh, je sens enfin, pardon, virgule, la chambre de Timmy est juste devant. Il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit, il a dû couper le disjoncteur. Heureusement, la bougie n'a pas encore fondu. Ah mais bientôt, la porte est juste là. Oh non, ce mal de tête, encore une fois. Merde ! Et t'avais eu quoi comme jeu, du coup, dans les hors-série ? Hé, arrêtez-vous, où vous êtes ? Qu'est-ce que c'est ? Mon corps ne bouge plus. Ah bah, il va déglinguer Timmy, hein. Pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger ? C'est une blague. Et loin que toi de Timmy ! Non ! Timmy ! Ah, où est-il ? Bah, c'est-à-dire que... C'est fermé aussi, merde. Plus rien n'a de sens. Qui est-il et pourquoi fait-il ça ? Bah alors, tu ne les as pas embarqués ? Tu ne les as pas mis dans tes cartons ? Qui pourrait bien nous faire ça ? Pourquoi ? Tout est tellement foutu et j'ai la tête en désordre. Ce mal de tête, ce sang. Comment les choses ont-elles fini comme ça ? Tout est de ma faute. Pourquoi est-ce que je dormais pendant que ça se passait ? Pardonne-moi, Sarah. Je n'étais pas là pour toi. D'enforgir cette porte et aider Timmy. Ça va, les cadavres enfants, ça fait quand même deux fois. Ça commence à faire beaucoup, non ? Bah, bravo ! Et c'est que maintenant que tu le fais ? C'est le dernier qui te reste, je présume. Trouvera-t-il les réponses à toutes ces questions ? Bon, c'est pas un mystère, hein ? Mystère et boule de gomme, hein ? Parfois, la vérité est plus douloureuse que la douleur d'être perdue. Ah ouais. Après tout, quelle est la réponse ? Ok. Eh bah, c'était sympa. Bon, après, faut un petit peu... Alors, honnêtement, je n'ai rien compris au sens du bordel, là, de l'énigme. Le problème, c'est que quand on a cliqué, après, tout s'est mis machin. Donc, je peux même pas me dire, oh, bah, je la garde si on fait le jeu en stream et tout. Donc, ça sera encore du hasard parce que vraiment, je n'ai rien bité au truc. Voilà. Mais en tout cas, sinon, c'était sympathique. En vrai, la DA est plutôt... Plutôt sympa. Enfin, c'est rare. Il y a d'autres jeux comme ça, bien sûr, mais c'est rare que j'en vois et que j'y joue, en tout cas. Donc, c'était assez cool.